Avez-vous déjà imaginé ce qu'il y avait à la frontière de notre galaxie ? La voie lactée envoûte les yeux des humains depuis la nuit des temps. Elle demeure magnifique et fascinante par une nuit noire, que l'on soit en plein désert ou au sommet d'une montagne. Lors de belles nuits d'été, privées de pollution lumineuse, on peut suivre son parcours à travers la voûte céleste sans même avoir besoin d'un instrument d'observation. Elle forme une bande vaporeuse faisant tout le tour du ciel. Dans cette bande, ce sont plus de 200 milliards d'étoiles qui sont rassemblées. Parmi elles, environ 6 000 sont détectables sans jumelles ni télescope. Nous savons depuis le XXe siècle que la voie lactée est notre galaxie. Cet immense disque d'étoiles est formé d'une région centrale très lumineuse et compacte, que l'on nomme le bulbe et de bras spiraux moins fournis. La voie lactée a un diamètre estimé à 100 000 années-lumière et son épaisseur atteint plus de 1 000 années-lumière. Depuis les années 90, les astronomes ont découvert que notre galaxie n'était pas simplement une galaxie spirale, mais une galaxie spirale barrée. Elle possède une courte barre d'étoiles de part et d'autre du bulbe central. La voie lactée abrite le système solaire, et donc la Terre. Elle fait partie du groupe local, lui-même rattaché au super amas de la Vierge, appartenant à l'Agnakea. Chers voyageurs, bien le bonjour ! Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage incroyable, au cœur même de la voie lactée. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo, et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci, et bon voyage ! Il était une fois un mythe. Il était une fois Hera, l'épouse de Zeus, le dieu suprême des dieux grecs. Hera ressentait de la jalousie envers les enfants illégitimes que Zeus avait avec d'autres femmes. Héraclès était l'un de ses enfants. Hera découvrit un jour qu'Héraclès était allaité par une femme mortelle qui répondait au nom d'Alkmen. Emporté par la colère et la haine, Hera fit brutalement sevrer le jeune Héraclès. Mais le pauvre enfant avait encore faim. Zeus, ému par la détresse de son fils, décida de lui offrir l'immortalité en le plaçant près du sein d'Hera pendant qu'elle dormait. En buvant le lait divin, Héraclès devint immortel et fut apaisé. Un instant plus tard, Hera se réveilla et devina ce qui s'était passé. Cela la mit dans une terrible colère. Elle rejeta durement Héraclès loin d'elle. Mêlées à ce geste, quelques gouttes de lait divin s'échappèrent de son sein. Elles se répandirent à travers le ciel et formèrent ainsi la voie lactée que nous voyons aujourd'hui. Le terme voie lactée est la traduction du latin de Via Lactea. Via signifie chemin ou route et le mot latin Lacteus signifie laiteux. La voie lactée signifie donc le chemin laiteux. Le centre de la galaxie est notre point de départ et nous nous rendrons jusqu'à la frontière de la galaxie. La frontière de la voie lactée fait référence à la région de notre galaxie où elle rencontre l'espace intergalactique ou d'autres galaxies. Ce n'est pas une ligne ou une limite clairement définie, mais plutôt une zone de transition où la densité d'étoiles diminue progressivement à mesure que l'on s'éloigne du centre galactique. La frontière de la voie lactée est un domaine d'intérêt important pour les astronomes car il permet d'étudier les interactions entre notre galaxie et l'espace intergalactique. Elle offre également la possibilité d'observer des objets stellaires plus isolés et moins perturbés par les interactions avec d'autres étoiles de la galaxie. Cependant, en raison de la complexité de la structure de la voie lactée, la délimitation précise de sa frontière reste un sujet de recherche actif dans le domaine de l'astronomie. La voie lactée se compose de bras principaux dont chacun porte le nom de la constellation dans laquelle il se trouve. Le bras le plus lumineux est situé dans le sagittaire au-delà duquel se trouve le noyau galactique. Le système solaire, contrairement à ce qu'on a pu penser durant de nombreuses années, est proche du bord intérieur du bras d'Orion. Tous les bras se situent dans un plan défini par le disque galactique. Le centre du noyau est renflé et les amas globulaires gravitent autour de lui dans la région du halo. Vue de face, la voie lactée s'apparente à une énorme rosace. Sa lumière vient majoritairement des bras qui se déploient en spirale depuis le bulbe central. La matière des bras est à peine plus dense que celle du reste du disque. Si la spirale est visible, c'est parce que les étoiles qui y demeurent sont très jeunes et particulièrement brillantes. La voie lactée possède quatre bras spiraux principaux. Le bras de Persée, le bras écucroix, le bras sagittaire carène est le bras de la règle. Le bras sur lequel se situe la Terre est notre étoile le Soleil et le bras d'Orient qui est en bras mineux. Les populations stellaires qui se trouvent dans la voie lactée sont classées en deux grands groupes selon leur âge et leurs éléments chimiques. La population 1 concerne les étoiles les plus jeunes. Elles sont riches en éléments lourds et se forment à partir de matières venant d'autres étoiles. La majeure partie de ce type d'étoiles siège dans le disque galactique puisque la matière protostellaire y est présente en abondance. La population 2 concerne des étoiles plus pauvres en métal et plus vieilles. Elles se trouvent majoritairement dans le halo mais on en trouve certaines dans le bulbe. Elles se regroupent souvent en amas globulaires dans lesquels toute la matière protostellaire est épuisée. Par conséquent, les étoiles ne s'y forment plus. L'espace présent entre chaque étoile est appelé le milieu interstellaire. Il se constitue en majorité d'hydrogène et de grains de poussière. Il représente entre 10 et 15% de la masse visible de la voie lactée et se concentre dans le disque galactique. Sa répartition n'est pas homogène. Des nuages de matière dense alternent avec des zones de très faible densité. Les grains de poussière qui représentent 1% de la masse visible sont répartis partout. Il s'agit de petits grains solides affichant un diamètre de 0,01 à 0,1 microns. Ils sont composés de carbone, de silicate ou de fer et sont entourés de glace d'eau et d'ammoniaque. Le halosphérique entoure le disque et le bulbe central. Il s'étire sur plus de 100 000 années-lumière de diamètre. Sa densité est très faible et elle diminue à mesure que l'on s'éloigne du disque. Le halo est composé d'amas globulaires mais également d'étoiles isolées de population 2. Elles gravitent dans le centre galactique sur des trajectoires les menant loin du disque. Elles ne suivent pas le mouvement des autres étoiles du disque et leur vitesse relative par rapport au Soleil est élevée. Assis en train de regarder cette vidéo il est difficile de croire que l'on est actuellement en train de voyager dans l'espace. Et pourtant nous suivons le mouvement de notre planète. Le mouvement qu'elle accomplit avec tout le système solaire à l'intérieur de la voie lactée mais également le mouvement de notre galaxie dans le cadre de l'expansion de l'univers. On ne se rend même pas compte de cette course folle allant à une vitesse de 600 km par seconde. La régularité des mouvements et la vitesse quasi constante font que nous ne le sentons pas. La voie lactée tourne sur elle-même sur près de 240 millions d'années. Les constellations que nous voyons aujourd'hui n'existaient pas n'existaient pas du temps des dinosaures et n'existeront plus dans un futur lointain. La rotation de la galaxie se déroule de manière différenciée car les étoiles et les objets célestes centraux ont une période de révolution plus courte que les plus éloignées. Il existe de nombreux autres mouvements au sein de la voie lactée. Les étoiles possèdent leurs propres mouvements causés par l'attraction locale exercée par des étoiles à proximité. Elles se promènent à travers la galaxie. Par exemple, le Soleil possède son mouvement propre qui se superpose à la révolution autour du centre galactique. Il se dirige en direction de l'étoile Mu dans la constellation d'Hercule. Tous les autres objets qui peuplent la voie lactée se déplacent également comme les amas ouverts et globulaires ou encore les nébuleuses. Le mouvement des amas globulaires est assez particulier. Ces ensembles très denses composés de nombreuses vieilles étoiles peuplent une région sphérique autour du noyau et du disque de la galaxie. Ils sont comme des satellites tournant autour du centre galactique selon des orbites elliptiques plus allongées et inclinées que le disque. ils se déplacent et passent régulièrement à travers le disque. Leur densité leur assure la stabilité mais l'interaction avec le plan de la voie lactée entraîne leur désagrégation. Les amas ouverts quant à eux se disloquent généralement dans les bras spiraux. Les étoiles qui les peuplent sont plus jeunes et moins épaisses. Le centre galactique de la voie lactée ou bulbe centrale est considéré comme une sphère d'environ 10 000 années-lumière. Des poussières et des gaz empêchent de le voir dans des longueurs d'ondes optiques. Sans tous ces éléments, nous pourrions admirer le noyau de la voie lactée resplendissant comme une étoile. Sagittaire A, une des sources radios les plus intenses du ciel, se situe vers le centre galactique dans la constellation du Sagittaire. Il s'agit d'un objet très massif et compact. Des déplacements rapides d'étoiles autour de lui ont permis de le caractériser en estimant notamment sa masse qui serait équivalente à 4 millions de fois celle du Soleil. Le seul candidat assez puissant pour faire bouger des étoiles aussi rapidement serait un trou noir supermassif. Les astronomes s'accordent à penser que la plupart des autres galaxies possèdent également un trou noir supermassif dans leur cœur. Les trous noirs peuvent arborer des tailles différentes de minuscules à supermassives. Les scientifiques pensent que la plupart des trous noirs ont été formés lorsque des étoiles géantes se sont transformées en supernovas. Les forces d'écrasement ont été tellement puissantes que l'étoile s'est effondrée jusqu'à devenir petite et difficilement mesurable. Ce minuscule point s'appelle un trou noir mais sa masse reste beaucoup plus importante que celle du Soleil. Avec le temps, les trous noirs évoluent en avalant les poussières et les étoiles qui les entourent. Les trous noirs sont généralement entourés d'un cercle que l'on appelle l'horizon des événements. À l'intérieur de ce cercle, on serait incontestablement aspiré. L'horizon des événements de Sagittaire A a une largeur de 13 millions de kilomètres. Il est assez calme car il ne reste plus rien à engloutir autour de lui. Le nuage stellaire du Sagittaire se voit à l'œil nu dans un ciel particulièrement noir. Il apparaît comme une belle condensation lumineuse de la voie lactée. Sagittaire A, quant à lui, se trouve à quelques encablures de là mais demeure parfaitement invisible. Nous allons maintenant progressivement nous éloigner du bulbe et visiter de nouveaux horizons. Située dans la constellation du Serpentaire, la nébuleuse planétaire M2-9, également appelée nébuleuse du papillon, se différencie des autres nébuleuses. Les étoiles prennent en fin de vie des formes vraiment élégantes. M2-9, tout comme le Soleil, sont des étoiles de faible masse et se transforment à leur mort en aine blanche en expulsant leurs couches externes gazeuses. Ce gaz expulsé forme alors une nébuleuse planétaire qui restera en place durant quelques milliers d'années. La nébuleuse planétaire M2-9 se situe à quelques 2100 années-lumière de nous et a pris une forme rappelant clairement celle d'un papillon. Sa particularité réside dans le fait qu'au centre de celle-ci, ce ne sont pas une, mais deux étoiles qui tournent autour d'un centre de gravité commun. Messier 71, aussi connu sous le nom NGC 6838, est un amas globulaire que l'on retrouve dans la constellation de la Flèche. Messier 71 s'étend sur environ 27 années-lumière. Il ne contient que très peu d'étoiles variables. Cet amas se révèle sur la voûte céleste comme une tâche lumineuse diffuse de magnitude 8 visible à l'aide de jumelles. Ses dimensions apparentes sont égales à 1 cinquième du diamètre de la Lune. Il est l'unique objet du catalogue de Messier situé dans la constellation de la Flèche. M71 a fait couler beaucoup d'encre puisque les astronomes ont longtemps pensé qu'il était un amas ouvert très dense alors qu'il semble être établi aujourd'hui qu'il est un amas très peu concentré. Également connu sous le nom NGC 5139, Omega du Centaure est un amas globulaire que l'on retrouve dans la constellation du Centaure. L'étude et les découvertes sur les amas ainsi que leur répartition en famille sont importantes pour comprendre les effets de la galaxie sur le développement d'un amas. Les amas globulaires se sont formés au début de la naissance de notre galaxie et sont répartis dans une sphère autour de la Voie Lactée. Les zones au centre des amas globulaires sont très denses, environ mille fois plus que la région à proximité du Soleil. Les amas globulaires ne sont pas répartis de manière homogène dans notre galaxie. Quatre familles dynamiques se définissent en fonction de leur composition chimique et de leur distance du centre galactique. Il existe des amas contenant peu ou beaucoup de métal en dehors de l'hydrogène et de l'hélium. Les moins métalliques sont installés dans la région périphérique qui entoure la galaxie en spirale, appelée le halo de la galaxie. Ce sont les plus anciennement formés. Sur le halo, on distingue les amas du halo interne et les amas du halo externe. Les premiers sont situés à une distance du centre galactique inférieure à la distance du Soleil et les seconds à une distance supérieure à la distance du Soleil mais inférieure à 200 000 années-lumière. Les amas du halo externe sont quant à eux situés à une distance supérieure à 200 000 années-lumière du centre galactique. Les amas globulaires fortement métalliques se sont formés à partir de matières plus riches en métal qui a été expulsé par les supernovas hors du milieu interstellaire. Ces amas sont par conséquent plus jeunes. Ils sont aussi appelés amas de disques et sont installés dans la zone centrale la plus dense d'une galaxie en spirale que l'on appelle le disque galactique. Pour revenir à Oméga du Centaure il se serait formé dans le premier milliard d'années de l'Univers ce qui lui donne un âge d'environ 12 milliards d'années. Son diamètre mesure 253 années-lumière. Il est le plus vaste amas globulaire connu dans la Voie lactée à ce jour. Oméga du Centaure contiendrait près de 10 millions d'étoiles géantes jaunes-orangers vieilles de plus de 10 milliards d'années. Cela confère à Oméga du Centaure une masse équivalente à 4 millions de masses solaires ce qui fait de lui l'amas globulaire le plus massif de la galaxie. Même en étendant au groupe local seul Maïal 2 le surpasse en termes de masse et de luminosité. Dans la région centrale d'Oméga du Centaure les étoiles sont tellement nombreuses que les astronomes estiment qu'il n'y a que 0,1 années-lumière entre chacune d'elles. Les étoiles présentent une grande diversité d'âges et de métallicité. De manière générale au sein des amas globulaires les étoiles sont plus uniformes et plus âgées. Au sein d'Oméga du Centaure plusieurs générations d'étoiles se sont succédées. Une telle originalité a intrigué les astronomes qui ont émis l'hypothèse qu'Oméga Centauri serait peut-être le reste d'une petite galaxie qui aurait été absorbée par notre voie lactée. Le noyau de cette galaxie primitive se serait retrouvé en orbite dans le halo de notre galaxie devenant Oméga du Centaure. Oméga du Centaure est facilement reconnaissable à l'œil nu et ce depuis l'Antiquité. en 150 après Jésus-Christ Ptolémée le faisait déjà figurer dans son catalogue d'étoiles l'Alma Geste. Sur la voûte céleste il prend l'aspect d'une tâche diffuse plutôt que d'une étoile. Dès lors que l'on utilise un petit instrument on peut distinguer de nombreuses petites étoiles à sa surface. à partir de là nous arrivons dans une zone voisine de la Terre et de notre système solaire. Le système solaire abrite entre autres la Terre notre planète. Le soleil est l'étoile la plus proche de nous c'est pourquoi elle nous semble gigantesque par rapport aux autres et pourtant elle est semblable aux autres milliers d'étoiles que l'on peut voir briller la nuit dans le ciel. Hormis le soleil les planètes sont les plus gros objets du système solaire. Elles sont présentes au nombre de huit et sont regroupées en familles distinctes les planètes telluriques les planètes géantes. La première catégorie regroupe la Terre Mercure Vénus et Mars. Les planètes terrestres sont les plus proches du soleil. Elles arborent une taille plutôt modeste possèdent une atmosphère sauf Mercure et sont rocheuses. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune font partie des planètes géantes. Elles sont de grandes dimensions et composées principalement de gaz. La plupart des planètes possèdent une ou plusieurs lunes qui sont des satellites naturels. Les quatre planètes géantes possèdent chacune de nombreuses lunes qui tournent autour d'elles, un peu comme s'il s'agissait de systèmes solaires en modèles réduits. Jupiter, par exemple, en possède 92 connus, dont Ganymède, l'une des plus grosses. Les planètes géantes se caractérisent également par la présence d'anneaux. Les plus connus sont ceux de Saturne. Ces derniers sont composés de petites particules de poussière et de glace ainsi que de fragments rocheux. Messier 42, également connu sous le nom de Nébuleuse d'Orion, est la Nébuleuse diffuse la plus proche de la Terre. Ce nuage de gaz et de poussière est une véritable pouponnière d'étoiles qui, étant donné leur proximité, ont pu être détectées par les astronomes. La Nébuleuse d'Orion, comme les autres Nébuleuses diffuses, brille grâce à un phénomène de fluorescence. Les atomes de gaz sont excités par le rayonnement ultraviolet de l'étoile brillante, ce qui les pousse à produire également de la lumière. La couleur émise sera liée au type d'atome. Dans les Nébuleuses, on retrouve majoritairement de l'hydrogène qui émet dans le rouge. Le soufre émet également dans la même couleur. L'oxygène, quant à lui, brille dans le vert. Malheureusement, dans la nuit, notre œil distingue mal les couleurs et elles apparaissent pour nous majoritairement grises. Mais la Grande Nébuleuse d'Orion fait exception à cette règle grâce à ses forts contrastes. Messier 42 s'observe très bien à l'aide de jumelles. Elle apparaît tel un petit nuage au sein des étoiles de l'épée d'Orion. À travers une lunette, on distingue du vert dans sa région centrale. Cette teinte se confirme à l'aide d'un télescope plus puissant. Les atomes d'hydrogène sont bien plus abondants que ceux d'oxygène au sein de la Nébuleuse d'Orion. La Nébuleuse mesure environ 24 années-lumière. Elle ne correspond en fait qu'à la partie principale d'un nuage de gaz et de poussière encore plus grand, appelé le Nuage d'Orion. Au sein de la Nébuleuse d'Orion demeure une énorme bulle de gaz atteignant une température de 2 millions de degrés Celsius. La Nébuleuse de l'Amérique du Nord appelée NGC 7000 ou Nébuleuse America se situe dans la constellation du Cygne à environ 1890 années-lumière de nous. Son nom provient de sa forme qui évoque la silhouette de l'Amérique du Nord. Elle est voisine d'une autre Nébuleuse surnommée le Pélican. Elle forme à elle 2 la partie visible d'un immense nuage d'hydrogène. La masse de gaz présente dans ces deux Nébuleuses serait d'environ 5000 masses solaires. Les astronomes pensent que l'énergie nécessaire à ces deux Nébuleuses pour briller par fluorescence leur est fournie par l'étoile supergéante d'Eneb qui se situe à proximité. Même s'il existe dans la voie lactée d'autres Nébuleuses au moins aussi larges, la Nébuleuse America est l'une des seules perceptibles à l'œil nu. Elle peut être vue dans d'excellentes conditions d'observation. Elle émet la même lumière qu'une étoile de magnitude 5 mais sur une surface si étendue qu'il est plus difficile de la remarquer. Il suffit pour cela de repérer la brillante étoile d'Eneb et la forme du continent américain apparaîtra juste à côté. La Nébuleuse America et la Nébuleuse du Pélican mesurent chacune environ 50 années-lumière de diamètre. Elles sont séparées l'une de l'autre par des nuages d'absorption. A proximité de la Nébuleuse de l'Amérique du Nord on retrouve l'étoile Alpha Cygni. Plus communément appelée Deneb Alpha du Cygne est une étoile super géante blanche variable. Elle est la plus brillante de la constellation du Cygne et la 19ème étoile la plus brillante du ciel. Sa magnitude est de 1,5. La température à sa surface atteint 8400 cas. Sa masse est d'environ 20 masses solaires. Le vent stellaire d'Alpha du Cygne lui fait perdre une masse de 0,8 millionième de masse solaire chaque année. Deneb forme avec Vega et Altair le triangle de l'été. C'est l'un des grands repères du ciel en période estivale. Ce groupement d'étoiles forme une figure évidente sans appartenir à une seule et même constellation. Il s'agit d'un astérisme. Deneb appartient à la constellation du Cygne, Vega appartient à la constellation de la Lyre et Altair à celle de l'aigle. bien que Deneb soit celle des trois qui soit la plus éloignée de nous, elle demeure aussi visible à l'œil nu que les deux autres du fait de son extrême luminosité. Également connu sous le nom Pulsar des Voiles, ce jeune pulsar se situe dans la constellation des Voiles à environ 959 années-lumière de la Terre. Le pulsar de Véla a été le premier jeune pulsar découvert avec le pulsar du crabe en 1968 par des astronomes de l'Université de Sydney. Nous reparlerons plus tard du pulsar du crabe qui lui se situe plus loin à la frontière de la Voie lactée. Le mot pulsar est l'abréviation de l'anglais pulsating star qui signifie étoile pulsante. La majeure caractéristique de ces objets est qu'ils émettent des radiations sous forme de pulsations radio régulières qui sont extrêmement rapides. Une seule pulsation peut aller de quelques dizaines de millisecondes à quelques dizaines ou centaines de secondes au maximum. La forme d'une impulsion et sa période varient d'un pulsar à un autre mais elle demeure relativement constante pour chacun d'entre eux. Les variations ne peuvent se détecter que sur des longues périodes. Les pulsars sont de véritables chronomètres cosmiques en raison de la régularité de leurs pulsations. Bien qu'ils soient plus âgés que le pulsar du crabe, le pulsar des voiles est défini avec une période de rotation encore très faible. Il se caractérise cependant par son nombre impressionnant de glitches qui sont des variations brutales de la période de rotation à la suite d'un ralentissement de la rotation du pulsar. Le pulsar de Vela est la source d'énergie centrale d'une région qui répond au nom de Vela XYZ. Ce rémanent de supernova abrite de nombreux pulsars. Il compte parmi les rémanents les plus lumineux dans le domaine radio. La nébuleuse planétaire NGC 72-93 ou nébuleuse de l'hélice se trouve dans la constellation du Verseau. Sa forme a souvent été comparée à celle d'un œil humain lui donnant le surnom de l'œil de Dieu. Il s'agit de l'une des nébuleuses planétaires les plus proches de la Terre. Elle est également l'une des plus observée par les passionnés d'astronomie. Située à 650 années-lumière de la Terre, elle se présente comme deux anneaux entrelacés. La naine blanche qui se trouve au centre est entourée d'un disque de poussière rouge ce qui rend fluorescent tous les gaz qui l'entourent. La nébuleuse s'étend sur 5,74 années-lumière de diamètre. Les astronomes pensent qu'elle a commencé à s'étendre il y a environ 12 000 ans. En effet, à ce moment-là, une étoile rougeâtre perceptible à l'œil nu a augmenté d'éclats avant de disparaître. Depuis, à sa place, la nébuleuse déploie sa corolle de plus en plus large mais de plus en plus faible. Les couleurs sont liées au type d'atome qu'a éjecté et l'étoile à la fin de sa vie. Le rouge correspond à l'hydrogène, le bleu et le vert à l'oxygène et le jaune à l'azote. Les éléments se répandent dans l'espace et enrichissent la composition de l'atmosphère environnante. Du fait de sa proximité avec la Terre, la nébuleuse de l'hélice nous offre de nombreux détails. Des objets ressemblant à des queues de comètes ont été photographiés en quantité impressionnante. Plus de 20 000 se nichent au sein de cette nébuleuse. Ils résulteraient de la collision entre des zones de gaz de température différentes. Depuis la Terre et à travers des jumelles, NGC 72-93 apparaît à l'endisque grisé dans un ciel parfait. NGC 33-24 est une nébuleuse en émission située au nord de NGC 33-72 aussi appelée la nébuleuse de la Carène. Implantée dans une région chaotique riche en gaz et en poussière de la nébuleuse de la Carène, NGC 33-24 a vu se former en son sein de nombreuses étoiles massives très chaudes il y a plusieurs millions d'années. Les rayonnements et les vents stellaires de ces jeunes étoiles expulsent la matière de la nébuleuse en formant un creux au sein de celle-ci. La matière expulsée forme une zone qui s'illumine et qui est connue pour former le visage d'une célèbre poétesse chilienne, Gabriela Mistral. La nébuleuse de la Carène NGC 33-72 est une des nébuleuses les plus brillantes et les plus grandes connues. Elle s'étend sur plus de 300 000 années-lumière. On y retrouve de nombreuses étoiles supergéantes dont la plus lumineuse et la plus massive est État de la Carène. État de la Carène arbore avec fierté une masse 120 fois plus grande que le Soleil et une luminosité 4 millions de fois plus importante que ce dernier. Aujourd'hui, elle est de magnitude 4,5, ce qui la rend faiblement visible à l'œil nu. Elle a cependant connu par le passé une gigantesque éruption qui la fit grimper au rang de deuxième étoile la plus brillante, juste derrière Sirius. Cet événement a engendré une forte éruption de matière. Des éjections plus faibles se poursuivent encore aujourd'hui. Un jour, État de la Carène qui reste fortement instable explosera en une extraordinaire supernova. Depuis la Terre, la nébuleuse de la Carène s'observe aisément depuis le tropique du Cancer aux Antilles par exemple. À l'œil nu, elle affiche sa magnitude 1 sous la forme d'un beau nuage gris. Avec des jumelles, ce nuage se complexifie en deux parties. L'astre, État de la Carène, quant à lui, ressort paré d'orange sans aucun instrument. Dans la nébuleuse de la Carène, on retrouve un objet particulier nommé Nébuleuse de trous de serrure. Il s'agit d'un petit nuage sombre de molécules froides et de poussière qui contient également des filaments brillants de gaz chaud et fluorescent. Le diamètre de cette structure est d'environ sept années-lumière. dans la constellation de la Croix-Sud se trouve NGC 4755 appelé l'amas de Capacrisis aussi surnommé la boîte à bijoux. Ce jeune amas ouvert est situé à environ 6440 années-lumière du système solaire. Sa taille apparente atteint environ 19 années-lumière et son âge est estimé à 16,4 millions d'années. Le nom de boîte à bijoux lui a été attribué en raison des magnifiques éclats multicolores de ces astres semblables à des pierres précieuses. Au centre de l'amas des étoiles fortement lumineuses forment un astérisme en forme de A. La pointe est marquée par HD 111904 une supergéante variable. Elle a une magnitude de 5,77. La barre du A est formée par 4 étoiles alignées qui affichent des magnitudes respectives de 6,92 8,66 7,1 et 7,6. Enfin, les deux jambes du A sont signalées par deux étoiles supergéantes bleues. Située dans la constellation du Scorpion Antares aussi connue sous le nom Alpha Scorpi est une étoile double dont la composante principale est une supergéante rouge en fin de vie appelée Antares A. Cette dernière présente un volume 680 millions de fois plus élevé que le Soleil. Afin de mieux représenter son immensité si on ramenait sa taille à celle du système solaire elle engloberait très largement l'orbite de Mars. La magnitude d'Antares varie de 0,9 à 1,8. Elle est environ 10 000 fois plus lumineuse que le Soleil et pourtant sa température de surface est moins élevée environ 3600 degrés Celsius contre 5500 pour le Soleil. Prochainement Antares explosera en supernova et brillera alors pendant plusieurs semaines dans le ciel. La compagne de la supergéante est appelée Antares B. C'est une étoile naine qui a une magnitude de 5,5. Elle est beaucoup moins brillante qu'Antares A mais cela représente tout de même 170 fois la luminosité du Soleil. Il est difficile d'observer Antares B étant donné la brillance et la proximité d'Antares A. Mais équipé d'un bon instrument Antares B apparaît de couleur verte. Il s'agit d'un effet de contraste. Non loin d'Antares se trouvent deux amas. M4 est le plus proche d'Antares et aussi le plus proche de nous. Il s'agit d'un amas globulaire mais il n'est pas le plus spectaculaire. M7 est plus éloigné. C'est un amas ouvert qui se localise près de la queue du scorpion. Il est visible à l'œil nu depuis la Terre. M7 est également connu sous le nom amas de Ptolémée. C'est un amas ouvert qui se trouve dans la constellation du scorpion. Il se situe environ à 903 années-lumière du système solaire et serait âgé d'environ 140 millions d'années. Dans de bonnes conditions d'observation, l'amas est visible à l'œil nu depuis la Terre. Dès lors que l'on se sert de jumelles ou d'un télescope, les étoiles apparaissent alors. Les amas se présentent comme des zones dans le ciel dans lesquelles les étoiles sont plus denses que ce qu'on observe en général. Dans certains cas, la densité est tout à fait évidente, mais dans d'autres, elle l'est moins. Les amas sont par conséquent plus difficiles à dissocier des étoiles des alentours. Afin de savoir si ces dernières appartiennent à un même amas, les astronomes étudient leurs mouvements et mesurent leur distance par rapport à la Terre. Les étoiles faisant partie d'un même amas se déplacent dans la même direction. Par ailleurs, si certaines étoiles qui ont l'air proches les unes des autres se situent à la même distance du système solaire, il est possible qu'elles soient reliées par la force de gravité. Elles forment ainsi un amas ouvert. La taille des amas ouverts varie de près de 6 à plus de 30 années-lumière avec une dimension moyenne d'une dizaine d'années-lumière. Les étoiles y sont installées de manière variable sans représenter aucune forme. Ce sont la concentration des étoiles, leur nombre total, leur différence de luminosité et les dimensions angulaires qui dépendent des dimensions réelles de l'amas ou de sa distance avec la Terre qui sont prises en compte pour les classer. Peu importe leur classe, toutes les étoiles appartenant à un même amas ouvert demeurent homogènes. Étant toutes formées à partir de la même nébuleuse de gaz, elles ont à l'origine la même composition chimique. Les astronomes suggèrent également qu'elles soient nées à la même période et qu'elles aient par conséquent le même âge. les étoiles sont liées entre elles par la force de gravité. Mais ce lien n'étant pas très solide, les amas ouverts se dissocient lentement. Les amas ouverts sont dans la majorité des cas composés d'étoiles jeunes et sont déployés dans les bras spiraux de la voie lactée. Messier 4 est l'amas globulaire le plus proche de nous. Un amas globulaire est une concentration de plusieurs centaines de milliers d'étoiles dans un rayon réduit de quelques dizaines d'années-lumière. Aujourd'hui, 150 amas globulaires sont connus dans un vaste halo autour de notre galaxie. M4 est le plus proche de tous puisqu'il se situe à 7200 années-lumière de la Terre. Il est faiblement concentré en étoiles puisqu'il n'en contient que 70 000 éparpillés dans une sphère de 75 années-lumière de diamètre. D'après l'étude de sa métallicité, M4 serait âgé d'environ 12,54 milliards d'années. La concentration en fer des amas du halo de la voie lactée varie d'un centième à un dixième de la concentration en fer du soleil. Cela engendre deux sous-groupes qui sont les amas relativement jeunes et les amas vieux. Messier 4 ferait partie de la première catégorie. M4 se dresse sur la voûte céleste à l'ouest de la géante rouge Antares. Il apparaît aux jumelles comme une boule diffuse incolore. A travers un télescope, cet amas d'éclats homogènes laisse entrevoir de nombreuses étoiles. En 2003, des astronomes ont fait une incroyable découverte au sein de M4 grâce au télescope spatial Hubble. Il s'agit d'une exoplanète dénommée PSR B1620-26B. Cette dernière est en orbite autour d'une naine blanche et d'un pulsar. Sa masse atteindrait 2,5 fois celle de Jupiter et elle serait âgée d'environ 13 milliards d'années. Cette exoplanète aurait pu se former à la bordure de l'amas globulaire dans le même temps que les autres étoiles de M4. Au sein des nébuleuses diffuses, des nuées de poussière sombre se mélangent au gaz et dessinent des formes qui nous paraissent familières. C'est ainsi que se sculpte un lagon dans la nébuleuse Messier 8 et un trèfle sur la nébuleuse Messier 20. Les nébuleuses de la lagune et Trifide offrent un magnifique spectacle et sont très fécondes. Des astronomes y ont découvert de jeunes étoiles encore au stade embryonnaire. Les deux nébuleuses sont situées à la même distance de la Terre et ne sont certainement qu'une infime partie émergée dans gigantesques nuages de gaz et de poussière. La nébuleuse de la lagune s'aperçoit à l'œil nu de nuit dans de bonnes conditions d'observation. Elle apparaît comme une tâche diffuse. Elle forme un joli duo avec la nébuleuse Trifide située un peu plus au nord qui, elle, se dessine comme un voile diffus entourant deux étoiles. Rapprochons-nous d'elle d'un peu plus près. La nébuleuse Trifide ou Messier 20 se situe dans la constellation du Sagittaire dans une région de formation stellaire dans le bras du centaure de la Voie lactée. Au sein de la nébuleuse se trouve un amas ouvert d'étoiles nommé NGC 6514. La disposition en trois lobes de M20 lui a donné le nom de nébuleuse du trèfle ou Trifad en anglais. La nébuleuse contient environ 3100 étoiles connues à ce jour. 30 environ sont des étoiles embryonnaires massives et 120 récemment formées sont dispersées tant dans les couloirs sombres que dans les nuages lumineux. La nébuleuse Trifide est connue comme une nébuleuse en émission qui se trouve traversée par une nébuleuse obscure lui donnant ainsi son aspect particulier. Dans le ciel étoilé elle apparaît sous la forme d'un premier disque brillant et lumineux auquel est accolé un autre disque de taille plus ou moins similaire mais de plus faible éclat. Au centre de chacun des deux disques se trouve une étoile dont l'une est triple. la nébuleuse Trifide se situant dans une zone particulièrement riche du ciel elle partage la vedette avec notamment la nébuleuse de la lagune Messier VIII. Messier VIII également connu sous le nom nébuleuse de lagune ou nébuleuse du lagon se situe dans le Sagittaire. C'est une nébuleuse diffuse au sein de laquelle naissent de nombreuses étoiles jeunes. Cet immense nuage d'hydrogène et de poussière contient une étoile qui l'illumine 9 Sagittarii. Il s'agit d'un système binaire constitué de deux géantes bleues qui présentent une période orbitale de 9,1 années. La distance entre chacune des étoiles varie entre 11 et 27 unités astronomiques. Il semblerait que l'étoile se trouve à 1250 parsec de la nébuleuse. M8 se situe à environ 4100 années-lumière de la Terre. Elle contient un magnifique amas ouvert NGC 6530 qui contient des étoiles jeunes et chaudes et qui est âgée de seulement 2 millions d'années. Cet amas renfermerait entre 50 et 100 étoiles de concentration moyenne et dont les magnitudes se répartissent sur un intervalle moyen. La nébuleuse de la lagune est facilement détectable à l'œil nu dans des conditions idéales d'observation grâce à sa magnitude 6. Messier 57 également appelée nébuleuse de la lyre est connue comme la plus représentative des nébuleuses planétaires. On parle de nébuleuses planétaires parce que les premiers observateurs les ont prises pour des planètes étant donné leur forme circulaire. En réalité, elles se forment à la suite de l'émission d'une enveloppe de gaz venant d'étoiles à un stade avancé de leur évolution. Elles sont comme de magnifiques couronnes dont s'entourent les étoiles de taille similaire au Soleil au moment de s'éteindre. Au centre des nébuleuses planétaires, le cœur de l'étoile brillera encore pour quelque temps et illuminera le gaz autour de lui. On l'appelle naine blanche du fait de sa petite taille et de sa chaleur élevé. Au cœur de la nébuleuse de la Lyre, sa température atteint 100 000 degrés Celsius. En comparaison, le centre du Soleil atteint 5500 degrés Celsius. M57 n'est pas facilement identifiable à l'œil nu du fait de sa faible luminosité superficielle et de sa magnitude 8,8. Il est cependant aisé de la localiser. Il suffit de repérer le triangle d'été constitué d'Altaïr, de Deneb et de Vega. Messier 57 se situe ensuite entre les étoiles Beta et Gamma Lyrae. Les parties en ternes de la nébuleuse ont une teinte bleu-vert alors que la région externe de l'anneau arbore une teinte rougeâtre. Sa forme en trois dimensions n'est pas facile à extrapoler. Elle pourrait être très allongée et de nature bipolaire. Des photographies à longue pause révèlent des extensions bien plus étendues que l'anneau principal qui serait le résultat d'éjections de matière par l'étoile qui aurait eu lieu bien avant la formation de la nébuleuse elle-même. Au sein de la constellation de l'autel se trouve le deuxième amas globulaire le plus proche de la Terre. NGC 6397 aussi dénommé Coldwell 86 contient près de 400 000 étoiles. Il se situe à 19550 années-lumière du centre de la voie lactée. Coldwell 86 est un amas globulaire vieux et relativement pauvre en métaux lourds. L'amas contient plusieurs types d'étoiles des naines blanches des étoiles de faible masse des géantes rouges des étoiles variables et des traînards de bleu. Deux catégories de naines blanches sont présentes dans l'amas. Celles principalement composées de carbone et d'oxygène et celles principalement composées d'hélium. Ces dernières se forment lorsque l'étoile parente a été soumise à un échange de matière dans un système stellaire. Il existe également dans NGC 6397 deux types de géantes rouges. Une partie est née dans les débuts de la formation de l'amas et est donc pauvre en métaux lourds. L'autre partie s'est formée avec les matériaux produits par la fusion de l'hydrogène. Les astres sont alors plus riches en métaux lourds et sont nés bien après. Coldwell 86 contient également de nombreuses étoiles variables. Leur métallicité est faible et leur période varie de 0,004 à deux jours. On retrouve également parmi cette catégorie des variables cataclysmiques. Il s'agit d'un type d'étoile binaire composé d'une primaire blanche et d'une compagne qui lui transfère sa masse. Afin que ce transfert de masse dure toute la vie du système stellaire, la compagne doit remplir son lobe de roche. Il s'agit d'un lobe en forme de larme dans lequel est contenu de la matière et qui est lié gravitationnellement à l'étoile. Enfin, quelques traînards de bleus ont été identifiés. La température à la surface de ces dernières avoisine les 10 000 degrés Celsius. En 2020, deux astronomes se sont interrogés sur la présence possible d'un trou noir intermédiaire. Il se pourrait qu'une composante invisible demeure au cœur de Caldwell 86 dont la masse serait comprise entre 1000 à 2000 masses solaires. Ces mêmes astronomes ont également développé une hypothèse concernant la présence d'une soixantaine de trous noirs stellaires cachée au centre de l'amas globulaire. En effet, le centre de l'amas contient de la matière invisible. La petite taille de cette dernière suggère qu'il peut s'agir de restes d'étoiles massives qui auraient lentement migré vers le centre. Située à 5500 années-lumière de la Terre, Messier 17, également connue sous le nom de Nébuleuse Omega ou Nébuleuse du Cygne, est une nébuleuse en émission qui contient un jeune amas ouvert âgé de tout juste un million d'années. Cette nébuleuse arbore une taille comprise entre 30 et 34 années-lumière. Sa masse totale est estimée à environ 800 masses solaires. Ces volutes qui s'étalent sur la voûte céleste laissent imaginer qu'elle est constituée d'énormes quantités de gaz. Et pourtant, au contraire, bien qu'elle s'étende beaucoup, la masse de la nébuleuse reste relativement modeste. C'est l'une des pouponnières d'étoiles les plus prolifiques de la voie lactée. Les étoiles se forment ici à un rythme très élevé. La phase de formation d'étoiles, qui est actuellement en cours dans les régions externes de la nébuleuse, engendre un millier d'étoiles. Ce jeune amas nous est caché par des nuages de poussière et les observations des astronomes ont dû être effectuées dans l'infrarouge. Quelques étoiles massives ont été repérées en périphérie de la nébuleuse. Leur masse est comprise entre 5 et 20 masses solaires. Messier 17 s'affiche dans le ciel comme un objet diffus contrasté. On peut le repérer juste au-dessus de la condensation stellaire de Messier 24 qui, elle, est bien visible à l'œil nu dans le Sagittaire. A l'aide de jumelles, sa région centrale apparaît clairement non loin d'une belle étoile orangée. Au sein de la constellation de l'écu de Sobieski se trouve l'amas ouvert le plus riche que l'on connaisse à l'heure d'aujourd'hui. Il s'agit de l'amas du canard sauvage, également appelé Messier 11. Il doit son nom au fait qu'à travers un télescope, les étoiles qui le composent semblent disposer en V. En 1835, l'amiral Smith imagina un vol de canard sauvage lorsqu'il découvrit cet objet. Cet amas se compose d'environ 3000 membres. La distance qui sépare les étoiles du centre de l'amas est des dizaines de fois inférieures à ce que l'on observe habituellement dans la Voie lactée. Messier 11 est si riche que les astronomes ont hésité à le qualifier d'amas ouvert exceptionnel ou d'amas globulaires ordinaires. Compte tenu du jeune âge de ces étoiles, compris entre 200 à 250 millions d'années, c'est le statut d'amas ouvert exceptionnel qui a été conservé. La taille de l'amas est estimée entre 18 et 27 années-lumière. Il se situe à environ 22 200 années-lumière du centre de la Voie lactée. En 2007, on dénombrait 82 étoiles variables au sein de cet amas. L'amas du canard sauvage est très difficile à percevoir à l'œil nu. À travers des jumelles, il apparaît comme une tâche brillante dans la constellation de l'écu de Sobieski. Sa forme triangulaire le distingue des autres amas. Une supergéante jaune-oranger, l'astre le plus lumineux de l'amas permet de le repérer à l'aide d'un télescope. L'amas globulaire Messier 10 ou NGC 6254 se trouve à environ 15 000 années-lumière du centre de la Voie Lactée dans la constellation d'Orphiuchus. Cet amas serait âgé d'environ 11,4 milliards d'années. Messier 10 arbore un diamètre d'environ 83 années-lumière. Il contient une population importante d'étoiles traînardes bleues. Dans la région au sein de laquelle elles ont été observées, elles se seraient formées il y a 2 à 5 milliards d'années. Bien que l'amas dans sa globalité est une magnitude de 6,6, les étoiles les plus brillantes ont une magnitude de 13. Il demeure très pauvre en étoiles variables puisqu'il n'en contient que 40 connus à ce jour. Sur la voûte céleste, sa taille équivaut à environ les deux tiers de la pleine Lune et sa magnitude de 6,6 lui permet d'être facilement observé à l'aide de jumelles. Il apparaît alors sous la forme d'une tâche étendue. A 14 700 années-lumière du centre de la Voie Lactée se trouve M12 ou NGC 72-18, un amac globulaire situé dans la constellation d'Orphiuchus. Cet amas est proche du précédent Messier 10. On peut le trouver à 2 degrés au nord et 2 degrés à l'ouest de ce dernier. Cet amas est âgé d'environ 12,6 milliards d'années. Il renferme environ 200 000 étoiles dont les plus brillantes sont de magnitude 12. 13 étoiles variables logent dans cet amas. Sa magnitude apparente fait qu'il est presque visible à l'œil nu mais il est tout de même plus aisé de l'observer aux jumelles dans de bonnes conditions. Messier 16 est un amas ouvert qui a pris forme à partir d'un nuage de gaz et de poussière interstellaires. Le nuage est également nommé Pouponnière d'étoiles puisqu'il est entré dans un cycle de formation d'étoiles par effondrement gravitationnel. M16 est entouré d'un nuage de gaz appelé la nébuleuse de l'aigle et répertorié IC 4703. L'amas M16 est seulement âgé de 5,5 millions d'années. Son processus de formation d'étoiles est par conséquent toujours en cours. Il contient de jeunes étoiles massives et chaudes. Sa magnitude atteint moins 8,21. L'amas M16 arbore une petite taille de 7 minutes d'arc en comparaison à la taille de la nébuleuse dont il fait partie qui est de 30 minutes d'arc. Il n'en mesure pas moins l'un des plus brillants qui soit. En l'absence de pollution lumineuse il est possible d'observer la nébuleuse aux jumelles qui apparaît comme une tâche diffuse. Une dizaine d'étoiles de l'amas sont également visibles. Également appelée M1 la nébuleuse du crabe se laisse observer à travers des jumelles ou un petit télescope comme une jolie tâche grisée. Elle se détache sur le fond stellaire de la Voie Lactée en plein hiver. Messier 1 est le vestige de l'explosion d'une étoile observée en 1054. En effet, pendant l'été 1054 sous la dynastie des Singh des astronomes chinois ont repéré une étoile dans la constellation du Taureau soudainement devenue plus lumineuse que Vénus. Elle a été décrite comme une étoile invitée arborant une couleur bleu-rouge. Dès juillet 1054 et ce, pendant une durée d'environ deux ans, l'explosion de la supernova a été observée. Dès avril 1056, sa luminosité diminua lentement. Les écrits de l'époque précisent qu'elle est restée visible en pleine journée, durant plus de trois semaines. Ce que les astronomes avaient vu à ce moment-là était une supernova historique. Elle fut nommée SN 1054. Les débris éjectés lors de l'explosion ont formé la nébuleuse du Crab. La nébuleuse du Crab se situe dans la constellation du Taureau à environ 6300 années-lumière de la Terre. Son diamètre atteint les 10 années-lumière. C'est le premier objet astronomique associé à une explosion de supernova. Au centre de la nébuleuse se trouve un pulsar nommé le Pulsar du Crab. Il a été découvert en 1967, même si de nombreuses données remontant à plus de 25 ans relataient de l'existence d'un astre atypique au sein de la nébuleuse du Crab. Le pulsar du Crab rayonne environ 200 000 fois plus d'énergie que le Soleil et tourne sur lui-même une trentaine de fois par seconde. C'est le pulsar le plus énergique connu à ce jour. Le pulsar engendre le rayonnement central de la nébuleuse. Il joue par conséquent un rôle non négligeable dans la structure de cette dernière. Le pulsar du Crab également connu sous le nom PSR B0531 plus 21 est observable dans les longueurs d'ondes optiques radio X et gamma car les faisceaux qu'il émet se dirigent vers la Terre pendant une certaine partie de sa révolution. Sa rotation diminue d'environ 36,4 nanosecondes par jour ce qui signifie que sa période actuelle sera ralentie d'environ une seconde d'ici 75 000 années. L'énergie de rotation perdue est convertie en énergie rayonnée qui réchauffe la nébuleuse du Crab alentour. La matière présente en son centre change en quelques semaines. Les filaments de matière mesurant une année lumière de diamètre s'éloignent du pulsar à une vitesse deux fois moindre que celle de la lumière. Ils sont créés par un vent équatorial émis par le pulsar. Ils s'illuminent et s'éteignent en alternance en s'éloignant du pulsar et se répandent dans la partie principale de la nébuleuse. La structure la plus dynamique du centre émet des jets polaires qui fusent dans la partie éjectée environnante. Cela engendre un front de choc. Sa forme et sa position changent alors rapidement. L'étoile progénétrice est l'étoile primitive qui a explosé en supernova. Seules les naines blanches et les étoiles massives produisent des supernovas. Dans le cas des étoiles massives, le cœur de l'étoile s'effondre sur lui-même et s'immobilise en un cœur constitué de fer. Il reste alors un objet compact qui peut prendre la forme d'un pulsar. L'explosion des naines blanches en supernova ne donne pas de pulsar. La nébuleuse du crabe s'est donc formée à partir d'une étoile massive. L'étoile progénitrice avait une masse comprise entre 8 et 12 masses solaires. Au sein de la constellation de la licorne qui se situe à l'est d'Orion et immédiatement au nord du Grand Chien, un des plus beaux objets reste son conteste, la nébuleuse de la Rosette, aussi appelée NGC 2237-9. Il s'agit d'une zone d'hydrogène ionisé au cœur de laquelle se situe un amas ouvert formé d'étoiles jeunes nommées NGC 2244. Ces dernières participent à l'illumination du nuage par l'émission de rayons ultraviolets. La nébuleuse de la Rosette est comparable à une fabrique d'astres en pleine activité. La nébuleuse de la Rosette se situe à environ 4700 années-lumière du système solaire. Elle a été découverte en 1865 par un astronome américain nommé Lewis Swift. La nébuleuse s'étend sur 130 années-lumière dans sa plus grande largeur. Sa masse est estimée à environ 10 000 fois celle du Soleil. La nébuleuse de la Rosette est elle-même divisée en plusieurs objets NGC. Sa partie occidentale se nomme NGC-2237. Une première région d'émission de la nébuleuse est appelée NGC-2246. Une autre région nommée NGC-2238. Et enfin, NGC-2244 qui constitue un très jeune amas ouvert d'étoiles dans la nébuleuse. Les amas ouverts sont les systèmes stellaires les plus reconnaissables. Ils se composent de quelques dizaines à quelques milliers d'étoiles. Ces étoiles sont comme des sœurs de même âge formées à partir d'un même nuage de gaz et de poussières interstellaires. Elles ont cependant des masses très diverses en raison de la non-homogénéité de la nébuleuse d'origine et des influences éprouvées lors de leur formation. Les amas ouverts restent souvent liés aux nuages qui les ont formés. En gravitant autour du centre de la galaxie, ils perdent leurs membres au fil des centaines de millions d'années et ne conservent par conséquent pas longtemps leurs étoiles. Les amas ouverts ne sont pas statiques dans le temps. Ils changent physiquement et les étoiles vieillissent et meurent. NGC 2244 serait âgé d'environ 8 millions d'années. Les radiations ultraviolettes des étoiles contenues en son sein ionisent l'hydrogène de la nébuleuse et lui donnent une couleur rouge. Lors de nuit pure et noire, l'amas de la rosette peut être aperçu à l'œil nu comme une petite tache grise en pleine voie lactée d'hiver. Aux jumelles, l'amas dévoile une demi-douzaine d'étoiles brillantes. La nébuleuse de la rosette entoure l'amas d'un faible anneau diffus. Elle est reconnaissable à l'aide d'un télescope. Il suffit d'une petite perturbation gravitationnelle pour qu'un nuage de gaz et de poussière s'effondre en quelque endroit et forment des centaines de boules chaudes. Ces dernières, si elles atteignent une température suffisante, vont déclencher des réactions nucléaires en leur cœur et se mettre à briller. Les étoiles naissent ainsi par paquets dans les nébuleuses. Ces groupes d'étoiles se nomment des amas ouverts. Une fois allumées, les jeunes étoiles vont irradier la nébuleuse, ce qui va la faire briller. Leur souffle est cependant si fort qu'elles vont faire le vide autour d'elles. C'est ainsi que les vents stellaires creusent la nébuleuse. Dans quelques millions d'années, la nébuleuse de la Rosette se retrouvera entièrement dispersée dans le cosmos, mais l'amas sera toujours là. L'amas NGC 2244 mesure au plus large 33 années-lumière. Il renferme plusieurs étoiles de type O, des étoiles très chaudes qui produisent des radiations et des vents stellaires puissants. Les étoiles caractérisées comme les plus brillantes sont HD 46223 et HD 4650. Toutes deux sont entre 50 et 60 fois plus massifs que le Soleil et entre 400 000 et 450 000 fois plus lumineuses que lui. Toujours dans la constellation de la licorne, NGC 2264 est un amas ouvert plutôt jeune puisqu'il est estimé à 9 millions d'années. Il se trouve à environ 2080 années-lumière du système solaire. Cet amas qui arbore une taille maximale de 24,2 années-lumière comprend bon nombre de nébuleuses. Des nébuleuses en émission, des nébuleuses par réflexion et des nébuleuses obscures. Parmi les plus connues, on retrouve la nébuleuse diffuse du cône. Tout comme les autres nébuleuses, les nébuleuses diffuses sont des nuages de matière interstellaire constituées de gaz et de poussière. Mais elles se distinguent par leur émission lumineuse. La nébuleuse du cône prend la forme d'un triangle en bas de la nébuleuse. Elle contient une étoile brillante en son centre. Il s'agit de 15 monocérotis. Cette dernière est un système stellaire quadruple qui comprend 4 étoiles bleues blanches brillantes. C'est à elle que la nébuleuse doit son éclat. Située à environ 31 310 années-lumière du centre de la Voie Lactée, Messier 92, également connu sous le nom de NGC 63-41 est un amas globulaire. On le retrouve dans la constellation d'Hercule. Son âge est estimé à environ 13 milliards d'années. Sa masse serait équivalente à 330 000 masses solaires et son diamètre mesurerait 109 000 années-lumière. C'est un amas relativement vieux et riche. Une quinzaine d'étoiles variables ont été découvertes au sein de M92. Son observation depuis la Terre est assez délicate. A l'aide de jumelles, il a l'aspect d'une tâche blanchâtre diffuse. Un télescope est nécessaire afin de le distinguer plus aisément dans de bonnes conditions d'observation. Messier 13 est un amas globulaire situé dans la constellation d'Hercule également appelé le grand amas d'Hercule ou NGC 6205. Il fait partie des objets les plus imposants du catalogue Messier et se situe à 28 400 années-lumière du centre de la Vaux-Lactée. Par rapport à sa métallicité, son âge est estimé à environ 11,65 milliards d'années. Dans le centre des amas globulaires, les étoiles sont des dizaines de fois plus tassées que la moyenne des autres galaxies. Elles peuvent par conséquent se heurter. Dans les années 1920, l'astronome américain Harlow Chaplin a établi une classification des amas globulaires de 1 à 12, des plus compacts aux plus dispersés. M13 est classé 5 et fait partie des amas plutôt compacts puisqu'il regroupe près de 100 000 étoiles dans une sphère de 145 années-lumière. Plus de 100 000 étoiles sont ainsi abritées au sein du grand amas d'Hercule. Au centre, la densité est 100 fois supérieure à celle de la région qui entoure le système solaire. Lorsqu'elles entrent en collision, les étoiles créent une jeune étoile massive appelée une traînarde bleue. L'étoile la plus brillante est une géante rouge variable dont la magnitude est de 11,95. A ce jour, 64 étoiles variables ont été découvertes dans le grand amas d'Hercule. Messier XIII est à la limite de la visibilité à l'œil nu. Il est cependant très facile à observer aux jumelles. Il s'apparente à une étoile floue entourée de deux astres n'ayant pas tout à fait la même teinte. À travers les télescopes, l'amas vaste et riche est magnifique à observer. Nous arrivons dans la région la plus éloignée du centre galactique. Messier 80, aussi appelé NGC 6093, est un amas globulaire que l'on retrouve dans la constellation du Scorpion. Il se situe à presque 33 000 années-lumière du système solaire. Parmi les 147 amas globulaires référencés de la Voie lactée, M80 est l'an des plus denses. Il est principalement composé d'étoiles plutôt vieilles, avec un âge moyen d'environ 13 milliards d'années. Ces centaines de milliers d'étoiles sont maintenues ensemble par la gravité. Au cœur de l'amas se trouve un nombre impressionnant d'étoiles traînardes bleues. Les étoiles nommées traînardes bleues sont des étoiles s'abritant dans les amas de vieilles étoiles et qui apparaissent jeunes. Cette apparence juvénile de l'étoile s'explique par le fait qu'une étoile attire à elle la matière d'une autre étoile compagnon géante qui sera alors peu à peu transformée en une naine blanche. On peut comparer les traînardes bleues à des étoiles vampires. Cela démontre que dans le noyau de M80 ont lieu des collisions et des fusions stellaires. En 1860 une étoile est subitement devenue très lumineuse se traduisant par une augmentation de son éclat de l'ordre de magnitude 6,8 alors qu'elle était de magnitude 7,5. Cette luminosité a duré quelques jours et l'étoile a ensuite repris son éclat initial. Il s'agissait de la nova d'Escorpie. Également connue sous le nom de Shaula, Lambda Scorpie se situe aussi dans la constellation du Scorpion. C'est une étoile super géante bleue et l'une des étoiles les plus lumineuses de la voie lactée. Situé à environ 13 000 années-lumière du centre de la voie lactée, M14, également connu sous le nom NGC 6402, est un amas globulaire. Il possède une envergure d'environ 100 années-lumière. 150 000 étoiles le peuple. Les 25 étoiles les plus brillantes de l'amas arborent une magnitude apparente de 15,44 et l'étoile la plus brillante une magnitude de 14. M14 est un amas relativement vieux et riche en métaux. Du fait de sa distance très éloignée par rapport à nous, il est difficilement observable en étoiles et a plutôt un aspect laiteux telle une galaxie. Palomar 1 est un amas globulaire qui fut la première découverte de George Abel à l'observatoire du mont Palomar de Caltech. Bien qu'elle ne soit pas une galaxie naine, elle a la même évolution que la galaxie naine du Sagittaire. Située dans la constellation de Cassiopée, Rho de Cassiopée est une étoile hypergéante jaune qui se trouve à une distance de 3420 années-lumière de la Terre. Elle fait partie des 12 étoiles de type hypergéante connues dans la Voie Lactée, ce qui fait d'elle un objet extrêmement rare. Son diamètre est 450 fois plus grand que le diamètre du Soleil, soit environ 626 707 800 km. Elle brille également un million de fois plus que notre étoile et, régulièrement, des éjections de matière font encore croître sa luminosité. Elle est l'une des rares étoiles visibles sans l'aide d'un télescope alors qu'elle est très éloignée de nous. Rho de Cassiopée a une magnitude de 4,5 et peut être vue à l'œil nu dans un ciel noir bien dégagé, non loin de l'autre étoile brillante, Beta de Cassiopée. La Voie Lactée est notre galaxie. En étudiant sa structure, sa composition et son évolution, nous pouvons mieux comprendre l'histoire et l'origine de notre propre système solaire et appréhender au mieux notre place dans l'univers. La connaissance de la Voie Lactée peut également nous aider à évaluer la probabilité de l'existence de la vie ailleurs. En étudiant les conditions nécessaires à l'émergence de la vie sur Terre et en cherchant des planètes potentiellement habitables dans la Voie Lactée, nous pouvons mieux estimer la fréquence de l'apparition de la vie dans l'univers. Notre connaissance de la galaxie est limitée par la distance et la capacité technologique actuelle d'observer les objets célestes plus loin dans le cosmos. D'autres structures ou phénomènes cosmiques inconnus existent au-delà de ce que nous avons actuellement observé. Notre système solaire n'est qu'une infime partie de la galaxie. Au-delà de la Voie Lactée se trouve un vaste univers rempli de milliers de milliards d'autres galaxies. L'univers observable contient un nombre estimé à environ 100 milliards de galaxies. Chaque galaxie est une collection d'étoiles, de gaz, de poussières et éventuellement de systèmes planétaires similaires à notre propre système solaire. Notre voyage s'arrête ici, à la frontière de la Voie Lactée. Mais le chemin à parcourir à travers le cosmos n'en reste pas moins considérable. de la Voie Lactée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada